Le ministère de l'Industrie et du Commerce vous présente le MAG Local. Bonjour Yolande, que signifie pour vous un déjeuner béninois équilibré? Alors, un déjeuner béninois équilibré, c'est d'avoir au moins 3 de 4 groupes alimentaires au repas. Et quand je parle des groupes alimentaires, c'est d'avoir une source de protéines, genre viande, poissons, oeufs, fromage, soja ou peu, d'avoir une source de féculents, genre de fourniaux, du riz et les pâtes, d'avoir des légumes et ou des fruits au repas, genre notre sauce tomate avec crin-crin ou gombo, ou des sauces légumes, genre bouman, ou des différentes sortes de légumes, carottes et autres. Et quand on a 3 de ces groupes alimentaires au repas, on peut dire que son repas est équilibré. Parlons du riz local. Quels sont les avantages comparativement au riz venu d'ailleurs? Déjà, on peut dire que manger local, c'est manger qualité. Quand nous mangeons local, on est conscient de la source de production. Et aussi, quand nous mangeons local, ça participe activement à l'économie nationale. Est-il obligatoire de prendre une salade de fruits en décès après un déjeuner? Non, il n'est pas obligatoire parce que les légumes et les fruits ont les mêmes avantages. Et les deux contiennent des vitamines, minéraux et d'antioxydants. Quand je compare les fruits aux légumes, ils contiennent beaucoup plus de glucides. Donc, dans certains cas, ce n'est vraiment pas nécessaire si déjà je comble mes besoins en glucides. Ce moment vous a été offert par Aquabelle. Aquabelle, l'eau à l'état pur.